Nous sommes très heureux, M. le ministre de l'Amérique de l'Intérieur, de vous recevoir. Alors, nous vous recevons dans ce petit hémicycle et en formation sociale, si j'ose dire, puisque, comme à la Commission de l'Affaires Sociales, la gauche est à droite, la droite est à gauche. Alors que la Commission des Finances, c'est contre la gauche, il faut que chacun ait son architecture particulière. Alors, pour redevenir sérieux, vous aviez bien voulu nous dire, le 16 janvier dernier, que vous nous incitiez à travailler au même rythme que le gouvernement, et en concert avec le gouvernement, sur ce grave sujet. Vous nous aviez alors indiqué en janvier que votre audition arrivait un peu tôt, puisque différents arbitrages restaient à prendre, et que vous entamiez le processus de concertation. Vous aviez bien voulu nous dire que vous reviendriez autant de fois qu'il vous faudrait, de telle sorte que nous partageons nos recherches et nos orientations. Merci, d'abord, de tenir parole et de revenir devant cette mission. Naturellement, depuis janvier, les analyses ont été affinées, d'un côté comme de l'autre. Pour ce qui nous concerne, nous avons procédé à de nombreuses auditions, nous avons procédé à des déplacements d'études. Nous sommes allés en Grande-Bretagne, nous sommes allés en Allemagne, nous sommes allés dans le Loiret. Lundi et mardi prochains, nous nous rendons à l'invitation de deux présidents du conseil général de la mission, Bernard Cazot et Gérard Miquel, dans deux départements sud-ouest. Tout ceci pour avoir à la fois la sensibilité du terrain et pour bien dessiner les contours du problème qui est le nôtre, notamment par rapport aux expériences d'autres pays européens. Si vous le voulez bien, au cours de l'audition de cet après-midi, et sachant que vous venez en droite ligne du conseil d'administration de la Caisse nationale pour l'autonomie, de la CNSA, donc si vous le voulez bien, nous pourrions, cet après-midi, nous pourrions aborder au moins quatre thèmes. Tout d'abord, celui de la prise en charge à domicile et des ajustements qu'il faudrait sans doute apporter à l'aide personnalisée et autonomie pour ce qui est des personnes maintenues à domicile. Ensuite, la question des établissements d'hébergement pour personnes âgées et défendantes, à la lumière de la mise en œuvre du plan de solidarité-grand-âge, en prêtant attention aux questions de tarification et peut-être à la nécessaire simplification de la tarification en vigueur, et en évoquant, bien entendu, la question extrêmement sensible du reste à charge pour les personnes hébergées, et notamment pour les personnes de conditions moyennes. En troisième lieu, nous serions heureux de partager avec vous une réflexion sur la conjugaison de l'effort de solidarité et de l'effort individuel, c'est-à-dire de comprendre comment nous pouvons mettre en place, dans un système bien complémentaire, un pilier assurantiel susceptible de participer au financement de la prise en charge de la dépendance. Comment articuler un étage de solidarité et un étage de prévoyance ? En quatrième lieu, peut-être faudrait-il que nous évoquions la gouvernance, gouvernance locale, gouvernance nationale, mise en place des agences régionales de santé, évolution des compétences, c'est le cas échéant d'organisation de la CNSA, tout le sujet sur lequel vous pouvez, bien entendu, nous éclairer.